Bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau LinkedIn Live du lundi. On se présente peut-être Mathieu, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc moi je suis Nathalie Lourdel, je suis la directrice de l'école IR, à l'école Un autre regard. Et pour ma part, j'ai l'honneur d'être responsable pédagogique pour la section HPI de l'école IR. Et on travaille depuis longtemps ensemble dans le domaine du coaching. Alors peut-être Nathalie, pour commencer, le thème aujourd'hui c'est finalement le lien à l'autre. Pour cette formation, devenir coach en tant que directrice de l'école, peux-tu nous expliquer en quoi c'est une formation vraiment différente ? Alors peut-être que je vais vous partager, vous savez que moi je suis très visuelle, donc je vais vous partager quelques éléments sur notre formation. L'école de coaching, un autre regard, en fait on s'appuie sur plusieurs valeurs, mais la créativité est peut-être la base. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Et je dirais qu'on a une pédagogie originale, donc en C3. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire d'abord le corps, on vous met en action pratique. Ensuite le cœur, on fait un point sur les ressentis. Qu'est-ce que l'accompagnement c'est quelque chose de très humain, donc ça va forcément aller toucher sur les émotions, les ressentis. Et puis ensuite le cognitif, c'est-à-dire on prend du recul sur ce qui s'est passé pour comprendre les mécanismes qui sont liés à la psychologie humaine. Et du coup, voilà, on se veut aussi avec des pédagogies concrètes, innovantes, créatives. Et voilà. Et puis je dirais aussi que notre école a une approche intégrative. Un petit peu comme l'esprit du livre que je viens de publier sur le coaching, je m'inspire de tous les courants de pensée du coaching pour créer notre propre patte, pour vous donner un autre regard justement sur ce que peut être l'accompagnement. Et du coup, derrière cet autre regard, je dirais qu'il y a un regard schématique, parce que parfois une image vaut mille mots. Et tout ce que je publie depuis maintenant plus de deux ans, avec des schémas simples pour expliquer des choses complexes, vous seront transmis dans l'information pour que vous puissiez vous les approprier, les utiliser aussi avec vos clients. Mais voilà pour les principaux éléments. Et je dirais aussi qu'on a profondément des valeurs humanistes au service du développement du potentiel de chacun. On considère que chacun a un potentiel. Certains ont des potentiels qu'ils n'ont pas du tout déployés. Donc, on est dans cette perspective de déployer les potentiels de chacun. Et voilà pour les principaux éléments derrière notre école. Et toi, Mathieu, en quoi tu trouves cette école, à notre regard, différente ? Vraiment différente ? Ce qui me vient à l'esprit, c'est plutôt de l'ordre du métaphorique. C'est dans ce qu'il y a d'invisible dans la relation à l'autre, dans le transfert contre transfert qu'il y a entre la personne qui forme, le coach et le stagiaire qui reçoit. Il y a quelque chose de fondamentalement différent qui est installé. Alors, ce serait complexe d'aller dans le détail, mais c'est surtout encourager la qualité de l'alliance et accompagner déjà les personnes à s'autoriser à exister et à être dans leur puissance pendant la formation. Pour qu'en reflet systémique, ces personnes qui deviendront des coachs, en fait, pourront à leur tour s'autoriser à rayonner pleinement et accompagner leurs clients à s'autoriser la même chose. Et la question qui me venait à l'esprit, quand on est sur le thème de l'alliance, c'est en tant que diatrice de l'école, ce qui fait que tu as choisi de démarrer cette formation et devenir coach par le module communication et alliance. Exactement. C'était un peu le post que j'ai fait ce matin. Donc, je vous partage l'écran. Donc, la formation, en fait, elle s'articule en cinq modules qui sont des modules progressifs, de choix à jour chacun, tous les mois et demi à peu près. Mais vraiment, pour moi, être coach, c'est d'abord être en alliance à l'autre. Et donc, tout ce volet communication, j'ai même envie de dire, c'est votre ADN de coach. Donc, si vous avez envie d'être coach, évidemment, vous allez favoriser des changements. Vous devez avoir des outils pour structurer vos accompagnements. Et évidemment, on parle beaucoup d'outils de coaching, de méthode. On vous apprendra tout ça. Je pense qu'il y a une étape aussi importante, c'est de permettre l'intégration de ces changements. Et ensuite, on vous aidera à prendre du recul pour être légitime, vous sentir coach professionnel et pour avoir une pratique solidifiée. Mais on va détailler ce module communication et alliance parce que c'est la clé de tout, finalement. Mais même, c'est la clé de toute relation humaine. Donc, si on regarde bien, parfois, comment je suis en relation à l'autre, ce n'est pas si simple. Vous savez, vous avez tous vécu, il y a des fois, on a des difficultés à être en connexion à l'autre. On est chacun dans sa bulle, on ne se comprend pas. Ça peut être dans un milieu professionnel, dans un milieu personnel, mais on a vraiment l'impression qu'on regarde en deux directions différentes. Et ça peut être de l'indifférence, ça peut être plus fort aussi dans le rejet ou des choses plus désagréables. Mais en gros, je le symbolise comme les deux sphères, les deux bulles ne se rencontrent pas. Et parfois, c'est vrai que même avec une bonne volonté, on arrive, on voudrait travailler avec un nouveau collègue, on s'aperçoit que ce n'est pas simple. L'autre façon d'être en relation à l'autre, c'est la confluence. Là, c'est à l'inverse. On a vraiment l'impression d'avoir beaucoup d'affinités, beaucoup de liens communs, de se perdre un peu dans l'autre. C'est ce qu'on appelle la confluence. Parfois, on peut être aussi un peu sauveur. Je porte l'autre tellement je me sens proche ou en proximité avec lui. Donc, c'est une autre vision de la relation. Et puis, évidemment, il y a toutes les intermédiaires et toutes les gradations possibles. Et l'alliance, c'est quoi ? C'est le juste équilibre, finalement. C'est être en lien à l'autre et pouvoir s'enrichir dans le contact à l'autre. Et finalement, le coaching, c'est ça. Je ne fais pas à la place de l'autre. Je ne trouve pas de réponse à la place de l'autre. Je suis juste en contact avec lui pour que cette alliance lui permette de prendre du recul, de s'enrichir, d'évoluer. Mais ça me fait évoluer, moi aussi, en tant que coach parce que chaque être humain va, j'ai envie de dire, chaque coaching me fait grandir puisque chaque personne m'amène son regard ou je vois ses difficultés ou sa façon de voir le monde. Et l'alliance, c'est vraiment respecter l'autre et respecter notre zone de connexion. C'est quelque chose d'assez, j'ai envie de dire, c'est comme un art, un art du juste équilibre dans ma relation et dans ma position à l'autre. Voilà ce que j'avais envie de dire sur cette notion d'alliance. Et j'ai envie de dire, au sein d'une même conversation, d'une même réunion, les choses peuvent évoluer. Il peut y avoir un peu de froideur. Je dirais, au départ, les deux bulles ne sont pas connectées. Puis, peu à peu, on peut se mettre en alliance. Et parfois, sur certains sujets où on est touché soi-même, on peut être en confluence, avoir l'impression que nous aussi, on rencontre les mêmes difficultés que ce que nous évoque la personne. Le tout, c'est d'avoir conscience, en fait, de ce positionnement et de savoir s'ajuster pour que ce soit une position enrichissante pour l'un et l'autre. Voilà ce que j'avais envie de dire sur ce sujet. Et du coup, Mathieu, toi, qui travaille beaucoup avec les profils atypiques, HP, en quoi tu trouves qu'insister sur l'alliance, c'est important ? Alors, c'est important parce qu'au début de cette formation de coaching, malgré toute votre bonne volonté de devenir des super coachs, il y a souvent cette volonté d'être le meilleur coach possible parce que l'éthique est souvent très importante pour les personnes sensibles et douées. malgré tout, ce qui va se jouer dans les premiers aquariums, en fait, dans les premiers ateliers, c'est qu'il va se retrouver dans la relation, le reflet systémique de ce que vous avez vécu depuis l'enfance, c'est le trop de fusion dans la relation à l'autre, par exemple, parce qu'il y a le désir de s'adapter, d'être aimé. Et dans la fusion dans la relation à l'autre, c'est important, c'est rassurant, parce qu'au niveau symbolique, ça donne l'impression qu'il y a un continuum entre vous et l'univers, ça permet de faire face à l'angoisse de la mort, d'être en fusion dans la relation à l'autre. On va s'inventer un monde où l'autre, un petit peu soi, comme ça, ça justifie son existence. Et comme les personnes sensibles et douées n'existent pas assez, il va y avoir souvent cette problématique de fusion et de sauvetage dans la relation à l'autre. Ou alors, ça peut être aussi l'indifférence dans certaines situations. Ça dépend des traumas de chacun, de ce que chacun a vécu depuis l'enfance dans son rapport à l'autre. Et ce que l'on va vous apprendre, en fait, à travers cette formation, c'est de créer un espace de liberté dans la relation à l'autre, parce que l'amour inconditionnel, au sens symbolique, bien sûr, il ne vient que d'une relation libre, où il n'y a pas de sauvetage. Ou par exemple, en tant que coach, vous allez rester dans le questionnement et ne pas vouloir apporter du contenu à tout prix, parce que vous sentez que la personne patauge. C'est justement là qu'il va s'agir d'agir sans effort, en fait, de rester dans cette juste distance de l'unier à l'autre, tout en étant dans le soutien. Donc, c'est un équilibre très subtil, et Nathalie, d'avoir le plaisir de vous enseigner ça dans cette formation. Oui, parce que là, évidemment, on n'est que dans l'approche théorique, le cerveau. Mais je trouve que c'est intéressant de vous donner ce prise de recul. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de le vivre. Et nous, en tant que coach et superviseur, avec Mathieu, Chloé, Olivier, on vous donnera un regard extérieur sur comment vous vous positionnez dans la relation pour ajuster plus finement, pour trouver cette fameuse équilibre. parce qu'effectivement, la confluence peut avoir des aspects agréables, puisqu'on se comprend vraiment, on est en communion, j'ai envie de dire, avec l'autre. Et par contre, ce n'est pas du coaching. Donc là, ça va être intéressant en tant que professionnel, mais j'ai envie de dire en tant qu'RH, en tant que manager, si vous avez envie de vous former sur ces outils de coaching, cette formation, elle est pour devenir coach pour ceux qui le souhaitent, mais aussi pour intégrer cette posture coach facilitante pour tous ceux qui sont dans la relation humaine. Alors, Nathalie, justement, j'avais une question. Quelle est la posture d'accompagnant pour créer cette alliance ? Est-ce que tu pourrais nous détailler ça ? Oui. Alors, j'ai fait un schéma en forme d'ADN, parce que l'ADN, c'est deux brins d'ADN qui sont en alliance, et je trouvais que la métaphore était jolie. Donc, je vais vous partager mon ADN. Donc, en fait, dans l'accompagnement, vous voyez ici, de ce côté-là, en rouge, il y a l'accompagnant, et de l'autre côté, en bleu, il y a le client, et il y a toutes ces petites, comme l'adénosine, timine, guanine, qui se lie dans l'ADN, ben là, c'est pareil. Il y a des petits ingrédients qui font que ça se lie ou pas. Et j'ai envie de dire, au départ, il faut une acceptation mutuelle. On choisit son coach, et il y a une alliance qui se crée. À la première rencontre, on est engagé ou on n'est pas engagé. D'ailleurs, le client peut décider de ne pas choisir ce coach, et l'accompagnant peut aussi décider de ne pas accompagner ce client. Donc, c'est important de comprendre qu'une démarche de coaching, c'est nouer une alliance pour voyager ensemble. Donc, ça veut dire se trouver des points de jonction. Et peut-être plusieurs éléments. Si vous êtes client et que vous hésitez à prendre un coach, ça veut dire quoi pour vous prendre un coach ? Ça veut dire que vous devez être motivé, vous devez avoir envie d'évoluer. Si vous n'avez pas d'objectif de changement, on a la peine de faire un coaching. Mais c'est un vrai engagement. Ça veut dire qu'il y a des rendez-vous réguliers, il y a de l'authenticité qui est demandée. Si vous n'évoquez pas les vrais sujets perturbants, il n'y aura pas d'alliance. Donc, vous devez être au courant qu'aussi vous pouvez transférer, c'est-à-dire avoir une projection idéalisée ou pas, sur le coach. Et ça fait partie aussi de ce mécanisme d'alliance que le coach devra apprendre, lui, de son côté, à comprendre, à analyser et à prendre du recul. Donc, l'accompagnant, lui, quelle est sa posture ? Il doit être dans l'écoute, dans l'écoute sensible, dans l'empathie, dans un regard positif, inconditionnel. Ça veut dire accepter l'autre avec ses valeurs, avec qui il est, sans jugement aucun, parce que je ne peux me déployer et me mettre en vulnérabilité pour parler de mes difficultés que si je me sens vraiment accueilli. Donc, c'est facile à écrire, mais finalement, on peut tous avoir à un moment donné une difficulté ou une incompréhension face au client. Le but, c'est comment, même si je ne comprends pas son positionnement ou ses valeurs, comment j'accueille quand même qui il est avec ses forces, avec ses failles et comment je suis capable d'être en qualité de présence. Donc, c'est le premier module. On va beaucoup travailler sur ça. Écouter l'autre, mais écouter pas uniquement les mots, écouter ce que son corps dit, écouter ce qu'il ne dit pas, écouter ce que son nom verbal et ce que les variations de sa voix aussi disent, écouter le type de mots qu'il utilise de manière à être plus fin dans l'accompagnement et à vous ajuster aussi. On parle de synchronisation et donc, du coup, comment vous êtes pleinement authentique pour que cette confiance, vous voyez, cette acceptation mutuelle qui se crée, crée de la confiance, crée une vraie relation. Comment vous êtes aussi conscient qu'il peut y avoir des mécanismes dans toute relation d'accompagnement, de transfert et de contre-transfert. On vous donnera les clés pour comprendre ce qui se passe pour vous, pour l'autre. Comment poser un cadre déontologique aussi de respect de la profession et comment, du coup, à partir de tout ça, créer une alliance de travail, c'est-à-dire, une fois qu'on a pu être pleinement en contact dans une alliance équilibrée, travailler sur les difficultés pour les déplacer, puisque le but, c'est bien d'aller vers des objectifs, vers une évolution pour le client ou de trouver des objectifs. Parfois, le client, il veut changer de travail, mais il ne sait pas, il est un peu perdu. Donc, parfois, c'est de trouver vers où je veux aller. Et c'est ça, pour moi, l'alliance, c'est de comprendre que c'est quelque chose de fin, avec plein de paramètres, j'ai envie de dire, qu'il faut conscientiser et qu'il faut aussi apprendre à développer dans la qualité d'écoute. Et du coup, le premier module se centre vraiment sur tous ces aspects-là pour être le plus fin possible et du coup, le plus adéquat possible, puisque être accompagné par un coach, c'est quelque chose d'assez unique dans la qualité de relation qui est proposée pendant cette heure ou ces deux heures de coaching. Voilà, en tout cas, pour les coachs qui seront des coachs IR à l'écoute profonde de leurs clés. Est-ce que toi, Mathieu, tu veux réagir par rapport à ce schéma ? C'est-à-dire, pour les HP, il y a parfois des difficultés à créer cette alliance où il se passe des choses un peu particulières pour les hauts potentiels, les profils atypiques. Est-ce que tu aurais un regard à nous apporter ? Alors, pour les HP qui viennent nous voir, alors bien sûr, tout est intensément connecté, donc c'est complexe de partir sur un sujet plus qu'un autre. Ce qui m'attire l'œil en premier, c'est l'acceptation mutuelle. Commencer par s'accepter soi-même, parce que souvent, en tant qu'HP, on n'a pas été accepté depuis l'enfance. Comment s'accorder cette sécurité ontologique, cet amour inconditionnel à soi, pour qu'en reflet systémique, ça puisse se retrouver dans l'alliance avec le client. C'est le premier sujet qui me vient à l'esprit. Ça va impacter la qualité de présence, évidemment. Bien sûr, le regard positif inconditionnel. Et évidemment, dans le transfert contre transfert qu'il y a dans le lien à l'autre, ça va vraiment changer tout ce qu'il y a d'invisible dans la relation, cette question de s'accepter et de s'autoriser à libérer sa puissance tout en restant dans le cadre de l'accompagnement. Et souvent, les deux vont avec, c'est-à-dire rester dans le cadre, le cadre de l'accompagnement n'est pas quelque chose de limitant. C'est au contraire quelque chose qui va permettre à la puissance de l'alliance avec le client à ce lien si particulier entre nos potentiels, notamment de vraiment donner toute sa créativité, d'apporter toutes ses solutions. Et il y a l'écoute sensible qui est déjà là, l'empathie qui est déjà là souvent, mais c'est comment la renforcer, la développer, la libérer l'ifocèle finalement. Et ça donne un autre coach des personnes qui étaient depuis longtemps dans le coaching et qui d'un coup s'autorisent vraiment pleinement à exister. C'est une autre écoute, c'est encore une autre perception, une autre intuition de ce qui se joue vraiment chez le client. C'est vrai que la plupart des gens qui se lancent dans le coaching ont déjà cette appétence pour l'humain, pour l'empathie, de l'écoute sensible, mais ça ne suffit pas en fait, parce qu'on a beau vouloir être en écoute de l'autre, si on n'est que là, vous voyez qu'on va tendre vers de la confluence et donc vers de la fusion, quelque chose qui ne sera pas au service de l'alliance de travail qui est quelque chose qui permet d'évoluer, qui permet aussi de confronter avec bienveillance, mais dire à son client quand il tourne au rond à un rond-point alors qu'il dit qu'il veut prendre une direction, être capable de lui dire là, moi, ce que j'observe, c'est que vous tournez en rond avec le même sujet et que vous n'avez pas pris, vous n'avez essayé aucune des pistes possibles. Et donc, c'est avoir cette capacité aussi avec un regard positif, c'est-à-dire qu'on peut dire avec bienveillance à son client, là, vous tournez en rond, vous n'avancez pas. Mais vous voyez, c'est quelque chose qui peut paraître comme négatif au sens où je te dis que tu n'avances pas et en même temps, c'est inconditionnellement positif puisque le client est venu vous voir pour dire j'ai besoin de prendre une décision et de choisir un chemin pour ma nouvelle carrière par exemple ou de me réorienter. Donc, ce que vous donnez comme retour aide à évoluer. je ne vois pas de questions pour le moment donc du coup, je propose qu'on avance un peu si tu veux bien. Oui, peut-être un commentaire Nathalie, ce qui m'a touché dans la présentation que tu as fait du coaching, c'est à quel point déjà c'est un vrai métier, ce n'est pas simplement une concaténation d'outils en fait qui vont être transmis, ça, il y a des formations par ailleurs pour ça, c'est que c'est tout un cadre en fait éthique, déontologique, c'est un vrai métier et j'aime beaucoup cette manière dont tu as parlé de la subtilité de l'alliance à l'autre que c'est quelque chose de très subtil, ça se joue par exemple dans la manière de planifier les rendez-vous en fin de séance, dans la manière d'accueillir dans le lieu où l'on accueille, dans les petits mots comme ça, les petites croyances qu'on peut égriner mais sans même se rendre compte en fait, les bonjours qui sont, les premières alliances qui sont un peu inutiles, les premières manières d'entrer en contact qui symbolisent déjà l'angoisse dans la relation à l'autre, on va vraiment travailler sur des choses très fines pour que le lien avec le client soit un vrai espace d'élaboration. Oui, et pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à l'authenticité, souvent, le coach veut bien faire, il veut sincèrement voir son client avancer et c'est là où tout se joue parce que si je veux que l'autre avance, parfois je vais être plus tellement dans l'alliance mais que dans les objectifs et questionner et vous avez fait quoi et c'est quoi votre plan d'action ou vouloir proposer un outil efficace mais que ce n'est pas le bon moment puisqu'il y a d'abord comment le client se sent en relation avec moi pour ensuite travailler le contenu c'est-à-dire que la première base c'est est-ce que je me sens en sécurité ou en confiance pour travailler des sujets difficiles et ça c'est quelque chose qu'il faut travailler qu'il faut apprendre et j'ai envie de dire chaque être humain a ses modes de relation à l'autre il y a des gens qui sont plus introvertis des gens qui sont plus extravertis mais c'est un ajustement à prendre on fait souvent ce parallèle moi je suis extraverti et Mathieu plus introverti et c'est comment on trouve un équilibre pour que les deux soient confortables donc quand on co-anime tout ce sujet est là aussi comment on utilise la force de l'un et la force de l'autre au service d'un équilibre global dans nos animations mais vous en tant que RH ou manager ou coach comment quelles que soient vos forces votre style dans la relation à l'autre comment vous l'ajustez pour que ça soit le plus pertinent et le plus confortable pour l'autre et pas uniquement pour vous vous voyez comment les deux morceaux d'ADN vont progressivement se rapprocher dans un mécanisme ajusté voilà l'idée effectivement c'est extrêmement complexe de ne pas projeter notamment quand on est au début de la formation on va croire très facilement ah oui cette personne elle est de ce style là il faut vraiment qu'elle travaille ça et c'est réussir à inhiber en fait ce réflexe de projection de son contenu psychique sur l'autre et donc on fera aussi beaucoup de travail en bocal c'est à dire que vous accompagnerez quelqu'un et on vous fera des feedbacks pour vous dire ce qu'on voit de l'extérieur dans votre façon d'être en relation en écoute en communication pour vous donner des clés très fines d'ajustement de perfectionnement parce que je considère que tout le monde peut s'améliorer dans son style de prise de contact à l'autre et c'est quelque chose qui est puissant quel que soit son métier d'ailleurs mais qui est vraiment important et auquel on ne prête pas assez attention je pense toujours dans les premières minutes et c'est vrai donc comment avoir conscience de ça pour se réajuster et se adapter est-ce qu'on passe à la suite oui du coup alors oui l'alliance c'est une des parties de ce module dont on vient de parler depuis tout à l'heure et Nathalie est-ce que tu pourrais nous décrire les autres éléments clés pour devenir coach dans le module communication et alliance alors excuse-moi une petite seconde je devais avoir un bug parce que je ne voyais pas la connexion et je ne voyais pas les remarques donc là je vois qu'il y a des gens qui interagissent donc merci à vous tous bien qu'ils nous disent que ça leur parle du sur-mesure et on a aussi quelqu'un qui nous dit que c'est des propos très pertinents donc merci à vous si vous avez envie d'aller plus loin posez-nous des questions on y répondra avec grand plaisir et c'est au service aussi de vous donner des clés pour ajuster votre position dans le contact à l'autre donc si ça peut vous parler tant mieux parce que les relations humaines sont tous les jours à tous les instants donc c'est un sujet universel finalement alors du coup ce premier module donc comme vous l'avez compris il y a créer la relation de confiance et l'alliance c'est un des piliers mais ce n'est pas la seule chose qu'on va aborder parce que c'est trois jours et on va avoir le temps d'expérimenter plein de choses dont aussi écouter l'autre sans parler par exemple donc comment je renforce ma qualité de présence et d'écoute on s'aperçoit que des fois juste être vraiment présent dans accueillir l'autre sans avoir besoin de répondre c'est écouter sans argumenter sans questionner en étant juste présent on vous fera faire différents types d'exercices avec vous le verrez des petites surprises métacommuniquer alors c'est un mot qui n'est pas forcément très clair pour tout le monde métacommuniquer c'est communiquer sur la façon dont on communique c'est à dire que si par exemple je ne sais pas je prends une réunion avec Mathieu on en fait régulièrement si dans une prochaine réunion on sent qu'il y en a un qui est distrait alors d'habitude on est tous les deux dans la co-construction pour avancer sur les modules pédagogiques un des deux peut dire à l'autre tiens j'ai l'impression que tu n'es pas pleinement là ou je ne me sens pas pleinement connecté à notre objectif est-ce que tu as besoin de déposer quelque chose ou est-ce qu'il y a quelque chose qui perturbe dans la préparation aujourd'hui et le fait de le poser ça permet de dire ah bah oui Mathieu là je suis perturbée avec un autre dossier je n'ai pas réussi à évacuer et donc du coup c'est vrai que je ne suis pas pleinement là et le fait de pouvoir lui dire fait que il va pouvoir me poser une ou deux questions de coaching rapide flash pour que je puisse poser ce problème dans cet autre dossier et du coup revenir pleinement présent à la réunion et du coup pleinement efficace donc la métacommunication c'est communiquer sur la manière dont on communique ensemble dont se passe la réunion et ça c'est quelque chose à apprendre puisque ça va aussi améliorer la qualité de l'alliance si je suis capable de dire écoute là c'est pas clair ou je ne me sens pas tout à fait en phase avec toi ou est-ce qu'on aurait ajusté notre niveau de communication ça permet de l'ajuster effectivement et du coup que chacun se sente plus connecté ou plus écouté puisqu'il y a de l'authenticité derrière la métacommunication et puis donc on l'avait évoqué mais accueillir l'autre inconditionnellement c'est très important pour pour se sentir pleinement écouté mais du coup c'est facile à écrire et ça veut dire que je me suis débarrassée comme je vous l'ai donné dans mon exemple de tous mes bagages de la journée de mes difficultés et tout le reste donc du coup c'est un travail de présence de pleine présence on pourra en reparler sur les différentes façons de le faire et puis écouter l'autre c'est bien mais c'est pas ce qu'il fait un coach un coach va quand même poser un cadre dans le coaching des objectifs un contrat de coaching donc on vous donnera aussi tous les éléments pour trouver ce subtil équilibre entre une belle qualité relationnelle qui peut créer une belle amitié j'ai envie de dire ou une belle conversation mais qui n'est pas un coaching non plus c'est quoi la différence avec un coaching et comment j'ai les deux c'est-à-dire un équilibre et j'ajuste entre cette qualité d'écoute et de présence et ce cadre de coaching qui est là pour faire avancer pour faire évoluer la personne est-ce que toi tu peux nous parler Mathieu de comment tu vois cette notion de communication et d'alliance notamment pour la formation HPI trois jours dont tu es le responsable pédagogique et qui aura lieu en juin alors ce qui m'est venu à esprit en t'écoutant c'est que l'humilité ne suffit pas c'est souvent la première valeur des hauts potentiels ok je vais y aller humblement je vais bien structurer le contrat de coaching et ça va aller c'est c'est qu'au contraire quand quand il y a à un moment donné le client qui tourne en rond et vous en tant que coach vous vous dites mais alors je suis nul qu'est-ce que je peux faire pour faire avancer la personne ça fait un peu comme les parents qui disaient comment j'ai fait pour avoir des enfants pareils c'est à dire qu'on ne se rend pas compte qu'en s'auto-jugeant on juge implicitement le client que l'on a en coaching donc c'est beaucoup plus complexe en fait que la simple humilité c'est vraiment quelque chose peut-être que Nathalie tu pourrais en parler en tant qu'hypneau c'est un travail qui va se faire par l'inconscient on s'y apprendre cette danse relationnelle dans la relation à l'autre très subtile qui va vraiment permettre la liberté finalement que le client gagne sa liberté c'est vrai que on peut tous avoir des pensées parasites c'est à dire quand on rencontre quelqu'un il peut se passer tout un tas de choses en fait on peut se sentir à l'aise ou pas à l'aise du tout et du coup avoir des réactions aussi inconscientes du coup c'est important de bien comprendre ça puisque c'est tout ce qui va être l'essentiel de l'accompagnement donc du coup on vous apprendra à comprendre ce qui se passe en vous analyser vos ressentis pour pouvoir ajuster vos comportements et pouvoir vous dire tiens là j'ai peur il me semble agressif la personne que je suis en train d'accompagner mais parce qu'elle-même elle est dans une situation de tension par exemple donc un coach doit aussi être capable d'accueillir l'agressivité ou le mal-être de son client et donc du coup face à l'agressivité on ne réagit pas tous de la même manière donc ça sera intéressant dans les différents types d'accompagnement et d'expérience qu'on menera de voir comment vous réagissez face à quelqu'un qui vous prend de haut qui semble pas avoir envie de travailler avec vous et comment vous restez quand même coach présent à l'autre et dans l'accueil ok la personne elle déverse des choses désagréables et qu'est-ce que vous en faites au service de la relation et de l'objectif de votre client donc c'est c'est quelque chose d'assez fin et pour moi qui peut s'apprendre qu'en pratiquant en pratiquant en observant en pratiquant et en prenant du recul à chaque fois si vous souhaitez en savoir plus c'est une formation enfin on a plusieurs formations donc sur autrement.com vous pouvez retrouver toutes les formations donc HPI un jour HPI trois jours déployer vos ailes libérer votre talent donc Mathieu est le responsable et puis si vous avez envie de devenir coach ou d'acquérir cette posture coach j'ai envie de dire si vous avez accompagné des changements au sein de votre structure par exemple ou si vous êtes RH et que découvrir cette posture coach ces outils qui pourraient vous être utiles vous êtes les bienvenus pour cette formation devenir coach qui démarre en avril et donc là on a évoqué une toute petite partie la partie cognitive et encore quelques éléments seulement de communication et alliance mais on est bien d'accord que c'est un programme global progressif sur l'accompagnement de changements et la façon de se positionner pour faciliter ces changements et permettre l'intégration plus simple plus facile plus fluide quand on est dans cette posture là et bien écoute Mathieu est-ce que tu as quelque chose à ajouter peut-être pour parler un tout petit peu plus de la formation HPI 3 jours destinée au coach c'est que souvent donc c'est pour les personnes qui ont déjà le cadre le métier de coach plus largement pour les personnes qui accompagnent d'autres personnes parce que j'ai beaucoup la question c'est pas uniquement des coachs forcément c'est toutes les personnes qui accompagnent ou qui a accompagné d'autres personnes qui excellent déjà dans leur métier souvent mais c'est comment utiliser le HPI alors ce qu'on va mettre derrière le HPI c'est son côté atypique parfois ces petites bizarreries qui souvent sont mises de côté parce qu'on se dit c'est pas normal je fais mon métier je mets ça un petit peu à côté comment au contraire mettre ça au centre de son identité professionnelle au service de la relation avec le client et c'est extraordinaire pour certaines personnes de se rendre compte que ce qu'elles pensaient comme un truc un peu bizarre dans la relation à l'autre justement ça pouvait vraiment améliorer l'alliance dans la relation et c'est ça qu'on va travailler ensemble c'est comment utiliser entre guillemets ce HPI au service pour augmenter encore la qualité de l'alliance à l'autre oui j'ai envie d'insister sur la métacognition puisque effectivement pour les hauts potentiels il y a cette idée d'être capable de penser et de penser sur la pensée c'est-à-dire d'être capable d'analyser ce que je suis en train de penser et de se prendre en distance avec ses propres pensées et en coaching on va renforcer cette méta-analyse c'est-à-dire que là je suis en train de discuter avec toi et comment je trouve la relation je peux te le dire je trouve ça assez fluide et tranquille parce qu'on se connait bien aussi et même si on est en live on pourrait être que tous les deux ce serait pareil pour moi finalement du coup c'est cette capacité de prise de recul et du coup d'ajustement aussi si je vois que la relation se dégrader ou qu'il se passe quelque chose ou ça ne va pas comment je suis capable de le comprendre et de me réajuster en posant une question verte Mathieu as-tu besoin de quelque chose par exemple si j'avais identifié qu'il y avait un sujet ce qui n'est pas le cas mais du coup voilà pour aller plus loin on va vous apprendre cette capacité à analyser en permanence ce qui se passe ici ce qui se passe quand je le regarde de plus haut comme si je montais en montgolfière et je regardais ce qui se joue dans la relation ou dans l'équipe parce que si vous avez des équipes accompagnées c'est encore plus fin puisqu'il va falloir réfléchir au fonctionnement de toute une équipe et d'une dynamique de groupe donc voilà donc pour répondre à Didier qui pose la question est-ce que la formation est destinée au coach certifié expérimenté ça dépend de telle façon il parle puisque là ce soir on a parlé de deux formations donc sur la formation coach HPI oui puisque c'est des gens qui sont dans l'accompagnement et qui ont envie d'aller plus loin pour mieux accompagner les HPI et donc du coup je vois la question de Karine merci Karine effectivement la formation devenir coach elle s'adresse à tous les non-coachs à des gens qui sont RH consultants managers et qui ont envie de progresser dans leur relation à l'autre et peut-être de progresser dans leur carrière en ayant des outils cette posture de coach cette capacité d'accompagner les transformations donc elle peut être utile dans tout un tas de métiers différents et pour Didier qui a pris le live en cours il y aura une rediffusion donc vous pouvez aussi regarder sur notre chaîne YouTube on met les lives régulièrement tous les lundis on fait un LinkedIn live et on vous les poste sur la chaîne YouTube que vous pouvez retrouver sur autrement.com il y a un petit logo sur le YouTube en bas à droite voilà pour les informations pratiques et l'idée c'est derrière cette formation devenir coach ouverte à tous elle vise à vous accompagner à améliorer votre qualité relationnelle finalement je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que ce qui est intéressant c'est que quand on évolue en tant que coach on devient coach forcément ça impacte tous les éléments de la vie personnelle et même si la formation n'est pas directement faite pour ça ça va forcément permettre de grandir c'est que quand on a appris ce que c'est qu'une relation optimum dans l'accompagnement on arrive avec sa famille le soir et puis on se dit oulala j'avais jamais pensé que j'employais des termes négatifs par exemple sans m'en rendre compte alors que c'était une bonne intention au départ donc je vais aller vers le positif et ça permet finalement de progresser dans tous les domaines de sa vie aussi et pour moi cette notion de renforcer l'alliance on va la faire avec l'approche corps cœur tête c'est à dire comment vous écoutez aussi le corps de l'autre est-ce que vous êtes à la bonne distance ou pas parce que parfois on se rapproche trop ou on est trop loin et c'est pas adapté à l'autre donc là on est en vision on peut pas vous faire une démo mais on vous expliquera ça aussi pendant la formation comment j'ajuste ma position dans l'espace pour que l'autre soit en confort il y a des gens qui aiment des distances plus élevées et du coup comment je suis aussi vigilante à ça et émotionnellement si je vois l'autre je sais pas qui pleure ou qui livre une difficulté comment je m'ajuste comment émotionnellement j'écoute ce que ça me fait et comment je peux peut-être juste le retranscrire en disant je suis touchée parce que vous me partagez la confiance que vous me faites ça m'arrive régulièrement de dire ça puisque si je le ressens je vais le lire si je sens une émotion au moment où le client partage une difficulté au contraire je trouve ça important de partager d'humain à humain ce que ça me fait qu'il ose me livrer une profonde difficulté donc c'est important de travailler ça au-delà des mots et du cognitif je comprends que vous avez tel problème si je reformule vous avez ça ça vous voyez c'est les bases qu'on apprend dans tous les livres de coaching mais nous on va vous accompagner dans une finesse un corps cœur cerveau beaucoup plus détaillé je vois une autre question merci Didier donc un projet de transition professionnelle avec l'idée de devenir coach notamment pour accompagner des HPI atypiques et en situation de handicap et bienvenue du coup Didier vous avez vu qu'il y a 5 modules donc c'est quelque chose de progressif et on vous invite pour moi chaque coach à se former à évoluer en permanence parce qu'on peut toujours apprendre sur soi et être coach et accompagner quelqu'un à se développer à se déployer à grandir ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous en tant que coach on a aussi intérêt d'être dans cette même dynamique pour être modélisé en commun moi aussi j'évolue dans mes pratiques comment j'apprends comment je continue à progresser à m'interroger au contact d'autres coachs ou en formation ou en supervision donc cette formation elle est vraiment dédiée aux coachs qui ont notamment envie d'accueillir les atypiques et les aider à se déployer et clairement on a aussi on est Calliope je le posterai demain on a obtenu le label Calliope sur la qualité des formations et on accueille aussi toute situation de handicap ça veut dire que je pose systématiquement la question par exemple on peut avoir des gens qui ont des difficultés visuelles auditives ou même dyslexiques et je pose la question à chacun pour que on trouve en adaptant en créant sur mesure quelque chose qui soit confortable pour tous nos stagiaires et c'est important pour nous d'accueillir la diversité de la reconnaître et aussi toutes les bizarreries que notait Mathieu atypiques bienvenue nous sommes nous-mêmes avec notre forme d'atypicité parce que c'est ça aussi notre ADN c'est de se dire que c'est en accueillant pleinement qui on est avec nos formes atypiques qu'on permet le déploiement des potentiels réels et du vrai self de chacun pour ceux qui sont intéressés pour cette formation Devenir Coach vous pouvez me contacter directement je vais remettre les coordonnées pour tous ceux qui veulent aller plus loin vous pouvez me contacter sur Devenir Coach me contacter directement avec l'email ou prendre rendez-vous pour un échange téléphonique ou visio pour voir votre profil et répondre à vos questions plus précisément et pour tous ceux qui sont intéressés pour les formations HPI vous pouvez contacter Mathieu soit en mettant un mail sur cet email il sera transféré à Mathieu soit en allant sur le site vous pouvez télécharger les plaquettes et contacter vous avez les coordonnées de Mathieu sur la plaquette pour avoir un entretien pédagogique parce que pour nous c'est important d'ajuster les profils des personnes présentes et de permettre que vous inscriviez une formation qui soit adaptée à vos motivations à vos besoins et aux besoins de réajuster avec le responsable pédagogique ah oui je vois une autre question pardon je n'avais pas vu des points avec le mentoring alors le mentoring est différent du coaching évidemment cependant on peut trouver des points communs notamment dans la qualité de l'alliance que le mentor va avoir avec la personne accompagnée c'est la première chose qui me vient Nathalie tu me diras si tu es d'accord mais il y a aussi l'importance d'expliciter en quoi le coaching et le mentoring ce sont des choses bien différentes et tu as écrit dans ton livre justement oui c'est vrai j'ai fait un chapitre où je parle de la différence entre coach et consultant donc vous pouvez aussi retrouver j'ai fait quelques postes là dessus qui datent un peu mais sinon vous pouvez aller sur le blog du site Autrement dans le blog il y a beaucoup de choses qui ont été publiées et sur le mentoring le mentoring et le coaching sont deux voies différentes même s'il y a au coeur l'accompagnement d'un autre être humain et le déploiement du potentiel de l'autre être humain mais ce n'est pas fait du tout avec la même stratégie puisque derrière le mentoring il y a quelque chose de l'ordre d'un expert ou quelqu'un qui a de l'expérience qui a des années derrière lui de pratiques va transmettre sa connaissance de la culture de l'entreprise par exemple ou ses expertises techniques ou ses expertises dans les différents domaines qu'il a pu développer au cours des années donc un peu comme prendre un jeune poussin sous son mêle pour l'aider à grandir le coaching c'est complètement différent puisque même s'il y a cette même volonté de faire grandir le coach n'a pas d'expertise et c'est même mieux d'ailleurs que le coach n'ait pas d'expertise dans le domaine de son client pourquoi ? parce que du coup il ne va pas y avoir d'ingérence l'alliance va être sur le relationnel sur ce que je joue là et comprendre comment je vais reprendre mon exemple si j'ai un client qui est agressif avec moi qui est froid un peu cassant je vais souvent enfin le coach va faire un retour miroir relationnel c'est-à-dire qu'il va métacommuniquer en disant là vous voyez à travers les chances qu'on vient d'avoir là je ne me sens pas forcément confortable puisque je pourrais m'interroger sur votre souhait d'être ici j'ai trouvé ces propos peut-être un peu un peu agressif on peut parfois le prononcer ou j'aurais pu me sentir agressé par la phrase que vous venez de me dire et qu'est-ce que vous en pensez est-ce que ça peut se reproduire dans d'autres relations avec vos collègues avec votre M plus 1 et là souvent on va dénicher quelque chose parce que ce qui se passe avec le coach se passe c'est aussi toute la joie de la systémique dans d'autres relations que le client peut avoir et du coup là vous voyez on va aller au coeur du problème si la personne vient nous voir généralement c'est qu'elle a peut-être une difficulté pour monter en grade ou pour gérer son équipe et du coup là nous on va être plus dans le coeur de la relation et comment ça impacte tout le reste de la carrière quand on a une position particulière et par exemple là j'ai donné cet exemple là mais il y en a plein d'autres sur les difficultés relationnelles donc vous voyez nous on va pas être sur les compétences techniques on va être vraiment au coeur du lien de l'alliance de la relation humaine et toute la beauté du métier c'est qu'on sait jamais ce qui va se passer parce qu'on peut très bien avoir un type de relation sur une première séance de coaching et sur la séance de coaching suivante il se passe autre chose parce que l'alliance n'est pas la même ou le client a dépassé ce problème là et a une autre difficulté donc voilà pour la réponse sur le mentoring versus le coaching j'espère que ça répond à votre question je te propose qu'on prenne un petit temps pour conclure qu'est-ce que tu aurais envie de dire toi en conclusion de ce live spécial sur l'alliance et la qualité d'alliance ce que j'avais envie de dire notamment à travers ce qui vient d'être dit sur le mentoring ce que ça m'a inspiré et ça peut servir de conclusion en même temps c'est que notamment on va en parler lors de cette formation HPI 3 jours pour les coachs HPI on va beaucoup parler des croyances limitantes et des croyances qui sont projetées par la société et comment s'en défaire et il y a une croyance limitante qui revient souvent c'est qu'il faut avoir été dirigeant pour accompagner des dirigeants il faut connaître le secteur d'activité pour se sentir légitime dans le secteur d'activité de la personne accompagnée or ce qui est passionnant dans le coaching c'est qu'on n'est pas du tout là-dessus et quand on commence à s'embrouber dans des sujets techniques c'est qu'on est à côté du vrai sujet en tant que HPI notamment ce qui va être intéressant dans la relation de coaching c'est d'utiliser pleinement son intuition pleinement sa finesse de perception et seulement ça c'est-à-dire regarder comment la personne communique pas ce qu'elle dit à la limite c'est-à-dire qu'on est vraiment à un niveau méta pour justement la faire avancer dans la relation de coaching et ça c'est le coaching de l'alliance finalement de comment le client se met en alliance avec les autres parce que la manière dont le client se met en alliance avec les autres ça résume toute son histoire de vie finalement toute l'histoire de vie du client se trouve condensée là dans ce qui se passe dans l'ici et maintenant de la relation il n'y a qu'à travailler là-dessus à la limite peu importe si vous n'avez jamais dirigé et si vous n'avez jamais été dans le secteur d'activité de la personne et donc je viens de voir les commentaires tant mieux si on a répondu à vos questions merci à vous donc si vous voulez nous contacter école.autre.regard.gmail.com et nous prendrons rendez-vous avec plaisir pour vous en dire un peu plus là c'est vraiment une vision c'est comme le sommet de l'iceberg c'est que la partie cognitive et j'ai envie de vous dire on a essayé de vous faire toucher du doigt ce qu'est la beauté de ce métier et j'ai envie de dire pour moi la beauté de ce métier c'est vraiment cette qualité d'alliance et moi en tout cas j'ai bien vu la différence puisque par exemple je fais des formations sur le management mais mes formations aujourd'hui sont plus les mêmes que celles que je faisais il y a 10 ans puisque pour moi la qualité d'alliance avec le groupe avec l'individu est devenue quelque chose de crucial et donc j'ai changé la pédagogie avec les outils de coaching avec cette posture coach que j'ai déployée au fur et à mesure et donc du coup je ne suis plus la même et c'est à dire que j'ai à coeur d'abord d'être dans une qualité relationnelle avant tout avant de transmettre des outils des compétences avant quoi que ce soit et j'ai envie de dire finalement en tant qu'être humain qu'est-ce qui est le plus important c'est la qualité des liens qu'on noue avec les autres et du coup ça pour nous c'est crucial au sein de l'école l'équipe pédagogique on a d'abord créé des liens de confiance et d'alliance pour voir comment on allait se renforcer les uns les autres et comment on allait être du coup à votre service en alliance aussi avec vous pour créer cette école puisque c'est la première promo devenir coach démarre en avril c'est la première et on aura aussi à coeur d'écouter votre feedback pour pouvoir vous aider à progresser et la créativité ça veut dire se remettre en question en permanence réajuster et créer avec vous l'école idéale pour vous aider à devenir des coachs professionnels qui se sentent pleinement en confiance pour accompagner plein d'autres personnes dans leur développement merci à vous tous qui étaient présents et puis au plaisir d'échanger plus directement avec vous à bientôt je vous dis au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada